Bonjour, bienvenue sur leshopduvent.com Aujourd'hui je vais vous apprendre à monter le moulin à vent Magic Flower Twins Donc c'est un moulin à vent double fleur Donc c'est un très beau moulin à vent Je vous montre l'étiquette de ce moulin Il est libre dans cet emballage là Et je vais commencer par l'ouvrir déjà Donc on a une tige comme ça avec deux côtés pour pouvoir monter les deux fleurs Et on a l'autre embout L'autre embout on le montra plus tard Il y a juste à l'enfoncer comme ça dedans Je le ferai à la fin parce que je vais essayer de vous montrer s'il est plus court Donc je sors tous les pétales de frais On va l'installer sur le moulin Et je vais commencer par la bleue Donc à chaque côté vous avez des points blancs Ok là vous les avez là Je vous montre les deux Ça c'est nos points de départ Et de l'autre côté vous avez la même chose Là et là Donc je commence par le côté gauche Mais alors peu importe vous pouvez commencer par la droite ou par la gauche Donc je me mets dans le premier point blanc sur l'un des deux côtés Et je reste sur le même diamètre sur l'autre point blanc Et ensuite je prends la photo Et j'écoute voilà mes coloris pour vérifier Donc ensuite après le bleu C'est le violet Et je suis toujours un 1 des cas Comme ça c'est plus facile à monter Et surtout il n'y aura pas d'erreur à la fin Après le violet c'est le rouge Autre chose sur les pétales vous n'avez pas de sens sur ce modèle là Donc vous pouvez la mettre dans un sens ou dans l'autre Ensuite après le rouge nous avons le orange Après nous avons le jaune Et on a le vert Et on va avoir fini une de nos deux fleurs Donc après on va faire la même chose mais sur l'autre côté Donc d'abord la pétale verte Et voilà rendu d'une fleur Et là je reprends la même chose Je recommence sur le point blanc Qui est de l'autre côté Et là je prends les deux points blancs Donc celui-là Et ensuite je peux faire la même chose Donc le violet Le rouge Excusez-moi Ensuite le rouge Le orange Le jaune Et le vert Et comme ça On a fini d'installer toutes les pétales Ce qui nous fait double Moulin avant fleur Donc quand ça va tourner d'un côté Ça tournera de l'autre côté l'autre Donc ça va rendre sympa plutôt la vision du moulin Et après par contre n'oubliez pas d'insérer l'autre mât Que l'on vous a mis dedans Qui est toujours livré Avec la tige pola Enplantée dans une jardinière Ou dans le sol Plus de prise Tac Petite autre chose Donc si vous voulez que ça soit encore plus résistant au vent Et qu'il n'y ait pas une des pétales qui s'envole Même si c'est déjà une bonne résistance comme ça Vous pouvez tout simplement rajouter un point de colle A chaque Donc un bout de pétale Ce qui résiste Et le moulin deviendra hyper résistant Et il ne bougera pas Sachant que la matière est faite pour rester dehors Et elle est traitée anti-UV Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo Et vous pouvez retrouver ce produit sur l'échoppe du vent.com En le tapant sur Google Soit l'échoppe du vent Soit en tapant sur votre barre là-haut www.léchoppe-du-vent.com Merci à vous Au revoir Sous-titrage ST' 501